Au 19e siècle, lors de l'invention du rugby, les joueurs jouaient avec un ballon rond, comme pour le foot. Ce n'est que vers 1835 qu'apparaît le ballon ovale, plus facile à utiliser à la main et à plaquer contre son buste. Il est fabriqué par William Gilbert, le cordonnier de la petite ville de rugby en Angleterre. C'est une vessie de porc gonflée et recouverte de 4 panneaux de cuir. Aujourd'hui, le ballon obéit à des normes strictes. Le grand axe doit mesurer entre 280 et 300 mm, la grande circonférence entre 740 et 770 mm et la petite circonférence entre 580 et 620 mm. Il doit peser entre 410 et 460 g. Mais la forme ovale du ballon de rugby rend sa trajectoire très aléatoire. Les joueurs vont donc apprendre à le stabiliser pour le plus de précision possible. Pour les passes à la main, le mieux est de lancer le ballon pointe en avant en lui imposant une rotation sur lui-même. Pour les coups de pied, la trajectoire du ballon, qui prend la forme d'une courbe parabolique, dépend de nombreux facteurs. La prise de marque, la course d'élan, l'endroit de la frappe, le vent, la frappe, la résistance à l'air, la rotation, etc. Lors des drops, pénalités ou transformations, le but est que le ballon soit propulsé entre les deux montants du poteau de but. Le joueur doit donc avoir un coup de pied le plus régulier possible pour marquer à tous les coups. Merci.